Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un florilège de sottises et d'erreurs réalisées par des comptables concernant les déclarations des locations meublées. On parle ici des locations meublées non professionnelles, LMNP, et aussi des locations meublées professionnelles, les deux déclarées au régime réel. Vous savez que vous avez deux possibilités, soit vous passez par un comptable, vous déléguez la totalité à un comptable, mais celui-ci peut faire des erreurs. On va voir 11 erreurs qui reviennent très, très régulièrement. C'est des erreurs que m'envoient en fait tous ceux qui ont décidé d'abandonner leur comptable et de déclarer eux-mêmes. Vous avez la possibilité de déclarer vous-même, sans comptable, sans logiciel comptable, d'apprendre à déclarer. Une des solutions possibles, c'est je-déclare.com. Je mettrai tous les liens en description si vous voulez déclarer, apprendre à déclarer vous-même. Mais si vous faites confiance à un comptable, sachez qu'un comptable peut aussi faire des erreurs. Je vois passer énormément d'erreurs. En fait, c'est des gens qui décident d'abandonner la solution avec un comptable et décident de reprendre les choses en main. Et quand ils regardent à l'intérieur des liasses fiscales, ils découvrent des horreurs, des manquements, des sottises, des choses qui ne sont pas optimisées et puis beaucoup d'erreurs, des erreurs de déclaration. Alors on va en voir quelques-unes. C'est l'occasion, si vous avez un comptable, c'est l'occasion d'aller mettre le nez dans les liasses fiscales et de vérifier les 11 points que je vais mentionner ici. Même si vous ne reprenez pas votre comptabilité vous-même, vous pouvez challenger votre comptable en disant, il y a peut-être une erreur ici, non ? Alors, c'est parti. Florilège d'erreurs. Donc, première erreur. Alors là, c'est grave, je vais vous montrer parce qu'après, on ne m'en croit pas. On va me dire, Marc, arrête, arrête de raconter des histoires. Regardez-moi ça. Donc là, il s'agit en fait d'un client de je-declare.com qui veut abandonner son comptable. Et je regarde rapidement pour faire coïncider les anciens bilans avec le fichier Excel. C'est-à-dire, on transfère tout en fait sur le fichier Excel pour que la personne puisse faire ses déclarations elle-même. Et donc, on essaye de comprendre en fait ce qui a été fait. Et là, on se retrouve par exemple, vous voyez ici, charge financière. Là, on est dans la 2033B, on est dans le compte de résultats. Vous voyez, on part des loyers en haut et puis on enlève les charges, les intérêts d'emprunt, les taxes, etc., dotations, amortissements, etc. Donc, on est dans le compte de résultats. Et puis, je vois cette ligne, la ligne charge financière ici. Je vois zéro. Alors, c'est possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'emprunt payé sur l'exercice considéré. En l'occurrence, je fais cette vidéo, il s'agit de l'exercice, ça c'était 2021 ou 2022, parce qu'on reprend les états financiers antérieurs. Et donc là, je pose la question. Avez-vous un emprunt ? La réponse, oui, j'ai un emprunt. Alors, parfois, les intérêts d'emprunt sont décalés dans le temps. Avez-vous payé des intérêts d'emprunt sur l'année ? La réponse est oui. L'avez-vous transmis au comptable ? Il me dit oui. Je dis, écoutez, je pense qu'il l'a vraiment transmis parce qu'il a transmis tout l'échéancier, vous savez, avec le capital restandu sur chacune des échéances, les intérêts d'emprunt, etc. Voilà. Donc là, on a un oubli très grave, très grave, puisqu'il s'agit souvent de 1 000, 2 000, 3 000 euros à passer en charge, qui auraient pu créer un déficit, à reporter sur les années suivantes. Donc, oubliez, passez à la trappe, donc pas de charge financière, première erreur, vérifiez qu'il a bien mis vos charges financières. Si vous avez des intérêts d'emprunt, allez vérifier ça, c'est ici, simplement. On continue, numéro 2, les charges oubliées. Dans autres charges, il faut vérifier que toutes les charges, c'est-à-dire toutes vos charges de copropriété, vous voyez, dans autres charges externes, ici on a un montant. Allez vérifier ce montant, essayez de comprendre d'où il vient. Des fois, les comptables envoient le détail, en fait, et donc allez vérifier que dans ce détail, il n'a rien oublié, il n'a pas oublié des charges de copropriété un trimestre. C'est tellement fréquent. Vérifiez si vous avez bien envoyé toutes vos dépenses, mobilier, travaux, etc., toutes les petites dépenses comme ça qui s'accumulent. Si vous avez, je ne sais pas, donné, par exemple, fait un don à votre concierge pour payer à Noël, etc., pareil, vous pouvez passer ça en charge. Il y a sur le site je-declar.com, vous avez, en fait, là, vous allez ici, dans, voilà, ici, et puis vous avez toutes les charges, en fait, que vous pouvez, toutes les dépenses que vous pouvez passer en charge. Donc, je suis sûr que vous en avez oublié, on en a compté 73 ou 75. Donc, allez vérifier qu'il y a bien tout dans autre charge externe parce qu'en général, il manque beaucoup, beaucoup de choses. Grosse erreur ici. Alors là, on y va. J'ai mis carrément un, regardez, j'ai mis un logo, le logo tête de mort. Alors là, c'est très, très grave. C'est ici. Je vais vous montrer la dotation aux amortissements. Donc là, elle est calculée. Vous la voyez ici. Ça correspond à la dépréciation annuelle de toutes les immobilisations, mais principalement du bien immobilier. Donc là, on a ça. Pas de problème. Sauf que, regardez, alors on a, vous voyez, on avait le loyer qui était de 3 116. Ensuite, on avait des charges de 2 594. Ça fait un résultat avant amortissement positif. Et donc, ensuite, on a la dotation aux amortissements. Et là, il y a une erreur grave. Vous voyez ici, entre parenthèses, ici, ça veut dire que c'est négatif. On a un résultat comptable négatif. C'est correct. Mais le résultat fiscal, lui, ne peut pas être négatif. Il ne peut pas être négatif parce qu'il y a une règle en location meublée. C'est que l'amortissement ne peut pas entraîner un déficit. Il a oublié de mettre les amortissements excédentaires ici. Alors ça, ça arrive très fréquemment avec des comptables, en fait, qui ne maîtrisent absolument pas les spécificités des locations meublées. Il ne connaît pas. En location meublée, la dotation aux amortissements ne peut pas générer un déficit. On peut avoir des déficits en location meublée, mais des vrais déficits. C'est-à-dire, en fait, loyer, moins charge, moins taxe, moins intérêt d'emprunt. Si ça, c'est négatif, c'est un vrai déficit. Mais il ne peut pas être déficitaire à cause des amortissements. Ça crée ce qu'on appelle des amortissements excédentaires reportables sans limite de temps. Grosse erreur ici. Donc, c'est faux. Son résultat fiscal est juste faux. Ça veut dire 20,33, fausse. 20,31, fausse. 20,31 bis, fausse. 20,40 de ses pros, fausse. Et vous savez, c'est incroyable. Ensuite, si vous dites ça à votre comptable, il va simplement corriger. Il va dire, ah oui, effectivement, c'est tout. Mais tout était faux. Tout ce que je vous montre, c'est extrêmement fréquent. Je ne fais pas des vidéos tous les jours pour montrer toutes les erreurs. J'en fais une par an. Mais c'est vraiment grave. On continue. Méli-mélo entre les déficits reportables et les amortissements excédentaires. Certains comptables ne connaissent pas la différence entre les deux. En SCI et l'IS, on n'a pas ces histoires d'amortissement excédentaires. Mais en location meublée, au régime réel, on a des différences entre les deux. Les déficits reportables sont reportables pendant 10 ans en non-professionnel, reportables pendant 6 ans en professionnel. Et les amortissements excédentaires, eux, sont reportables sans limite de temps. Et les deux ne fusionnent pas. Il y a un ordre d'imputation entre les deux. Ils ne connaissent rien de tout ça. C'est carrément... On se demande s'ils ont fait des études. Je vous rappelle que tout ça est détaillé dans les formations en ligne. Ce n'est même pas un modèle à souscription. Vous n'avez même pas à payer chaque année. Vous avez une fois la formation en ligne. Vous avez le fichier Excel. Vous déclarez vous-même. Et voilà, maintenant dans la formation, il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 vidéos. Donc, tout est expliqué de A à Z. On continue. Les erreurs. Allez, on va accélérer un petit peu parce qu'il y a tellement d'erreurs. Alors, les frais d'acquisition passés en charge alors que les déficits reportables ne sont pas utilisés pendant 10 ans. Donc là, pareil, on a la possibilité en location meublée de mettre les frais de notaire, les frais d'agence, donc tout ce qui est frais d'acquisition, soit les mettre dans la base amortissable, soit les passer en charge. En général, ils ne se prennent pas la tête. Ils font soit l'un, soit l'autre parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ne posent aucune question. Mais ce n'est pas du tout optimisé. En général, ça va créer de gros déficits s'il n'est pas sans charge. Des déficits qui ne sont reportables que pendant 10 ans et qui, malheureusement, seront perdus après 10 ans. Donc, on voit dès le début qu'en fait, c'est totalement sous-optimal et que dans certains cas, il ne fallait pas du tout les passer en charge. Il fallait les mettre dans la base amortissable. Grosse erreur. Voilà. Code part de la durée d'amortissement non explicité. Vous savez, dans les locations meublées au régime réel, on décompose chaque bien immobilier par composant. Et cette décomposition n'est pas connue, n'est pas explicité. Donc, malheureusement, c'est-à-dire, si demain, vous avez un contrôle et que vous allez devoir faire appel au comptable et le payer cher pour qu'il vous aide parce qu'il ne vous a pas transmis ces informations, il n'a pas été transparent sur toutes les informations qui vous permettent de déclarer correctement, en tout cas, de connaître la décomposition. Donc, les codes pas et les durées d'amortissement ne sont pas explicité. Immobilisation qui ne correspond pas au prix d'achat. Parfois, on a une immobilisation. Vous allez sur la 2033A. Donc, juste un petit peu au-dessus. Voilà, 2033A. On est ici, immobilisation corporelle. Vous voyez, parfois, ce montant, on ne sait pas d'où il vient. On n'arrive pas à reconstruire. On n'arrive pas à savoir pourquoi il a pris ce montant. Ça ne correspond pas au prix du bien. Ça ne correspond pas à une estimation. On n'a rien du tout. Donc, ça, c'est pareil. C'est problématique. Donc, pas de transparence là-dessus. Tout ça, c'est des questions. Si jamais vous avez un contrôle, vous ne pourrez pas répondre, en fait. Refus de corriger. Alors, ça, c'est un classique, une paresse maladive. Si vous demandez, en fait, de corriger, s'il a fait une erreur, par exemple, qui, typiquement, les frais d'acquisition passaient en charge ou en immobilisation. Il y a une erreur. Vous avez oublié de donner des charges. Ou il a oublié de passer les charges d'intérêt, etc. Plein d'erreurs, d'erreurs sur les années précédentes. Refus de corriger. Pourtant, on a le droit de corriger. Refus de corriger, simplement, puisqu'il n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, il a déjà fait son bilan, son compte de résultat. Donc, pfff, fini. Fini. Et voilà, c'est bouclé, c'est bouclé. Il y a une erreur. C'est votre problème. Code part du terrain excessif. Vous savez qu'il y a le... Quand on décompose, il y a le terrain. Le terrain, lui, qui n'est pas amortissable. Voilà, il y a des règles sur le terrain. Il y a des jurisprudences, par exemple, à Paris, etc. Bon, en général, c'est du 15%. On a aussi sur des villes un peu plus petites, c'est du 10%, par exemple. Mais sur... Voilà, parfois, on voit les comptables qui mettent du 30%, 40% sur du terrain. Enfin, des chiffres complètement aberrants. Pour des petites villes, aucun sens, aucune explication de rien. On se retrouve avec une dotation aux amortissements très faible. Et donc, on n'arrive pas à avoir un résultat fiscal qui redevient positif. Non-respect des ordres d'imputation. J'en ai un petit peu parlé entre les déficits reportables antérieurs et les amortissements excédentaires antérieurs. Donc là, pareil, c'est deux choses qui ne se communiquent pas. Bon, ils ne respectent pas forcément les ordres d'imputation. Ils imputent les déficits avant d'imputer les amortissements. Bref, n'importe quoi. OK. Donc, mais ça, vous ne le voyez pas, évidemment. Vous, vous avez tout été télé-déclaré. Tout est envoyé par batch à l'administration. Et en général, les gens ne regardent pas. Ils ne se prennent pas la tête. C'est juste au bout de 5 ans ou 10 ans qu'ils se demandent ce qui s'est passé. Incapacité à gérer les indivisions et plus les non-propres. Si vous avez des appartements qui sont en indivisions et des appartements qui sont en non-propres, là, pareil, c'est la cacophonie totale, sachant qu'au niveau des liasses fiscales, il y a deux liasses fiscales. Une liasse fiscale d'indivision, une liasse fiscale de non-propre. Et les deux, après, il faut les mixer pour faire votre déclaration d'impôt des particuliers. Le comptable ne se prend pas la tête. Il va vous générer une liasse fiscale. Allez, Ajactaès, amusez-vous bien. Voilà, les amis, c'est oui à un risque, à faire sa comptabilité avec un comptable, à la déléguer avec un comptable. Oui, il y a aussi un risque à la faire soi-même, bien sûr, il faut faire les choses correctement. Mais de l'un dans l'autre, entre comprendre ce qu'on fait et ne rien comprendre, honnêtement, il n'y a pas photo. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501